Mesdames et Messieurs, peuples congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel, Je vous informe que dans la vie et à l'échelon d'un peuple ou d'une nation et société donnée, il faut toujours avoir dans la tête l'esprit de la transmission et ou du partage de manière intergénérationnelle de la mémoire vivante, Qu'elle soit individuelle, collective et ou nationale. Et pourquoi? C'est parce que le futur ou l'avenir et même l'après de Nice à Songueso est dans le passé et le présent qu'on ignore. Par conséquent, vous devez toujours avoir à l'esprit le sens et la signification du partage de la mémoire. C'est pour éviter la répétition et ou la récurrence des mêmes erreurs, des mêmes drames, des mêmes tragédies, des amalgames, la récurrence ou la répétition du négationnisme, de la guerre des mémoires, de l'oubli et de la répentance. Et pourquoi? Parce que les mêmes causes créent souvent les mêmes effets et que l'histoire a tendance à se répéter. De ce fait, vous devez être informé, instruit, etc. Au regard de votre mémoire, ne soyez pas surpris parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et les connaissances vous libèrent. Il faut savoir quels sont vos amis, quels sont vos bourreaux, quels sont vos anciens bourreaux, etc. Il faut avoir ça à l'esprit. Vous n'allez pas rentrer dans une scène de crime comme ça ou dans un... Voilà ce que le régime des sages-mêmes a fait là. Vous n'allez pas rentrer comme ça, passer s'asseoir et tomber et après on devient des amis comme ça. Non, il faut faire toujours attention. Parce qu'en 1991 à 1997, beaucoup étaient trompés. Ils ont mélangé tout et ils sont allés facasser le pouvoir de Pascal Lissoba. C'est ça qu'il faut dire la vérité. Par exemple, l'ancien patron du KGB. Le KGB dans les années de la pré-ségonde guerre mondiale jusqu'à peu près dans les années 2000. Les KGB c'était la terreur des services secrets au monde, c'est-à-dire les Russes. Les Russes sont aujourd'hui. Mais l'ancien patron du KGB, il est réfugié, le dernier patron du KGB, il est réfugié ici quelque part en Occident. On a vu dans un reportage dans une chaîne de télévision française. Il a dit, si je serais resté en Russie, Poutine l'aurait déjà tué. Et pourtant, le patron du service secret soviétique, le KGB, était le patron du chef de Poutine. C'était le chef de Poutine. Et dès qu'il a vu que Poutine prend le pouvoir, il s'est barré. Il s'est barré. Et Poutine, par humanité, ou par quoi, je ne sais pas, mais il l'a laissé en vie à l'étranger. Il l'a laissé en vie à l'étranger. Mais en même temps, il suivait son entourage et tout comme ça, comme si il le laissait sous le feu. Quoique, Poutine et ce monsieur, bon, j'avais le point commun, c'était l'Union soviétique. Mais ce n'est plus le pouvoir de Poutine. Donc, il l'a laissé en vie là-bas, mais tu te tais et autres. Donc, il est là aux aguets et voilà. Poutine aurait pu venir, il a dit lui-même que si je serais resté en Russie, je serais déjà mort. On serait patron du KGB. Mais je vous rappelle qu'il n'a pas eu d'embrouille avec Poutine et inversement. Mais, par précaution, par, voilà, droit des réserves et tout comme ça, il s'est fait pétit. On est bien d'accord? Donc, les gens de Mnokembaki montent les muscles là. Et celui qui va les terroriser, ce sont ces adjoints-là qui sont autour de lui. Certains par appartenance. Et qui vont dire, ah oui, les Mnokembaki nous ont vraiment emmerdés. Et où on peut en mélanger? Donc, c'est pour cela qu'on dit que l'État est un morceau froid. Parce que dans l'État, on ne sait pas qui est qui. Au moment où ça change, ce n'est pas les moyens personnels. Ce sont les moyens de tous. Les moyens de l'État, services secrets, des gens de Mnokembaki. C'est-à-dire que je vais vous expliquer pourquoi il est le numéro 2 des criminels de tous les temps. Après le coup d'État, c'est-à-dire après le coup d'État. Depuis 1997, c'est le numéro 2 qui est encore là des crimes. Donc, comme chez nous, les criminels sont en liberté. Et les innocents sont en prison ou en exil, etc. Vous imaginez. Donc, je tenais à vous dire ça. C'est-à-dire que la mémoire individuelle et au collectif, il faut la transmettre. Chacun a au moins un cerveau, une âme et une conscience. Sera que, ah oui, ça s'est passé comme ça au temps de Sassou Nguesso. Ça s'est passé comme ça au temps où Jean Nwokembaki était le patron des services secrets du Congo. Et cetera, et cetera. Les historiens vont écrire l'histoire de notre pays. Mais également, l'éducation passera, et cetera, pour la transmission de la mémoire. Pour qu'on ne soit plus dans les erreurs, comme le fut le cas de nos anciens. Depuis les pseudo-indépendances, en passant par les années 70-80, nos anciens ont été du pain béni pour Denis Sassou Nguesso. Et ces hommes-là, ces criminels qu'il a fabriqués. Donc, vous imaginez. Donc, vous devez toujours avoir à l'esprit que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et les connaissances vous libèrent. Donc, on ne rentre pas dans le clan Sassou Nguesso, ou dans le pouvoir de Sassou Nguesso, et ou, par-ci, par-là, comme on rentre dans un moulin, comme on rentre chez soi. Non, il faut faire attention. Il y a des codes, il y a des secrets. Il faut la pridance. Parce que ces gens-là, non, d'humanité, qui ont l'air caractéristique, physique, ne sont plus des humains. Ils aiment les uns et les autres que lorsqu'ils sont morts. Vous imaginez. Ils aiment plus la mort des uns et des autres que la vie des uns et des autres. Par conséquent, vous devez défendre la vie. En défendant la vie, vous défendez le peuple congolais et cette nation. Parce que leur monde-là n'est tourné que vers la mort. Parce que la mort des uns et des autres devient le préalable à la conservation du pouvoir. Et dans Sassou Nguesso, ils appellent ça de la domination. Lui, il voit ça de la domination. Quand un opposant, dissident, dignité, témoin gênant, etc. meurt, lui vient devant le cercle comme ça. Voilà, ils sont là que la domination. Il est dans la dissonance cognitive. Il est l'incarnation du mal absolu. Quand quelqu'un prend le plaisir de voir les uns et les autres mourir, et lui, il se croit qu'il a la puissance, la surpuissance des dieux et autres. Tout être vivant est mortel. Par conséquent, lui aussi est mortel. Il partira. Nous, les problèmes, ce sont les conséquences qu'il va laisser. D'où l'intérêt de la transmission. Pour que chacun de nous puisse prendre ses responsabilités historiques. Que demain, quelqu'un ne vient pas et joue aux amalgames, aux négationnismes, etc. Donc, c'est dangereux. C'est dangereux. Et donc, ici, je vais vous parler d'un cas. C'est celui qu'on appelle Jean-Dominique Okimba. Nous avions déjà décrit sa biographie. qui n'a pas de référence scolaire au Congo. Il n'a pas de référence scolaire au Congo. École primaire, collègue, lycée, il n'y a pas. Donc, on ne sait pas là où ils sont. Mais les spéculations vont bantre. Qu'il serait venu de quelque part, du Bénin là-bas, comme porteur de fétiche des Sassou Nguesso, c'est-à-dire son côté maternel, et il serait venu là, placé là en RDC. Et pendant que Sassou Nguesso commençait à faire ses coups et coups tordus, contre le président Marie-Gouabi jusqu'à l'assassiné, lui, il était à l'ambassade de notre pays en RDC à Kissassa, où il apprenait la Lingala et de l'autre côté Jean-Fonson Dengue qui quittait notre pays, le vrai Mbouchi, qui partait là-bas pour aller l'enseigner le Mbouchi. Et puis, Sassou Nguesso, quand il prend le pouvoir en 1979, on le fait sortir et on l'envoie faire des formations militaires la con et qu'il a échoué, il a échoué, les formations de sous-officiers dans les Décèvres. Et si, on a tous les dossiers, il a échoué. Maintenant, il est devenu depuis l'amiral des Piroc. Quelqu'un qui ne sait pas la nager, il ne sait pas proprement. Bon, voilà les gens des profils douteux qui sont là à la tête des États. Mais c'est l'ADN France-Afrique parce qu'on prenait toujours les douteux et en plein air, on mettait la tête de nos États. Et c'est pour cela que nous dénonçons ça depuis. Et ça commence à bien faire pour la France-Afrique et pour ces gens-là. Mais oui, ça comme Monindo qui est là, je vous ai dit historiquement, quels que soient les enjeux, même France-Afrique, même au niveau national, que ce soit géopolitique, nord-sud ou compagnie, des conflits d'intérêts particuliers et partisans, aucun des chefs d'État nous avait trahis. Depuis Youlou, Mansamba Déba, Marine Gouabi, Yombi Opango, le professeur Pascal LeSport, aucun ne nous avait trahis. Pourquoi il n'y a que Sassou Nguesso ? Parce que c'était un étranger. C'est quelqu'un qui a été dressé, comme on fait dans les réflexes conditionnelles de Pavlov. Il a fait dresser contre nous, peuple congolais. Et il a produit d'autres, c'est-à-dire la division cellulaire, comme dans les cancers. Donc ça s'est produit, ça s'est métastasé. Donc les gens du Bokéba sont des métastases de Sassou Nguesso. Donc ils s'est entourés qu'il y a des profils douteux au niveau des administrations, au niveau des institutions, et de tout. Même à la tête de l'État, on a vu la famille fango-rwandaise François Jolie. Donc tout un pays est au même des étrangers, comme ça s'est passé au temps de Mubutu. Où Mubutu avait un contrôle étudiant dans les administrations, institutions, services secrets et autres. Après, ils l'ont francassé. Et jusqu'à présent, on voyait les conséquences. Donc nous sommes dans la même signification. Ou dans la même situation. Notre pays est infecté. Et pour certains noms boshis ou nordistes, parfois ce sont des faux noms. Ce ne sont pas des noms de l'érogène. Non. Donc il faut faire... Je ne joue pas à l'ostracisme, la perte de l'étranger. Non, certainement pas. Ni à la xénophobie, comme disent Ayatonga, vous êtes Nitu, Ayatonga, les Nitu, vous êtes les fachos du Congo. Non, je ne suis pas un facho. Non. Je défends l'intérêt général. C'est tout. Pour eux, dès qu'on défend l'intérêt général, on transforme ça, mais c'est comme ça. Donc, John Dino, Kimba, est l'incarnation même du mal absolu. C'est un profil douteux. On ne connaît pas ses origines. Mais c'est un noir, un africain. Mais ailleurs, on a eu des blancs qui sont venus d'ailleurs, qui ont développé ces pays qui sont un pays d'adoption. On a eu plusieurs fois le royaume, les... Oui, comment on peut dire ça ? En Europe, il n'y a que ça, il s'est mélangé et il s'est passé par là. Mais nous, soit on met un noir étranger dans un pays, il vient pour le facasser. Parce qu'il est sous ordre de ses parrains. Quand il dit, va là-bas, on te place là et tu vas facasser ce pays. Il suffit dans le cas de chez nous dans la dernière France-Afrique. Et donc, il faut en tenir compte de ça. John Dubu, Kimba, qui est là, et que ses partisans l'appellent maintenant Mouradjambé. Mouradjambé. Vous imaginez Mouradjambé. Mouradjambé, en Mboshi, ou en Kuyu, Makwa. Parce que quand on parle de Mboshi, 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 c'est 50% du dialecte Makwa. Donc, on prend 50%, quand on parle de Mboshi, Mboshi prend plus de 50% du dialecte Makwa. et puis, il y a aussi les Kuyu. Donc, quand on parle Mouradjambé, en Makwa, et ou en Kuyu, ou en Mboshi, ça veut dire que l'homme de Dieu. Vous imaginez l'homme de Dieu, aujourd'hui, Mouradjambé, Mouradjambé. Et ses partisans continuent à jouer à l'apologie de ce faux Mouradjambé. vous imaginez Mouradjambé. Comme le fut le cas de Fokani, Chassou Nguessou. Kani, chez nous, ce fut une autorité morale, juridique, culturelle, sociétale, etc. Et Kani ne pouvait pas voler, pas voler, ni tuer. il était la synthèse entre sages, philosophes, hommes de droit et autres. L'enjeu était la transmission de la culture de manière intergénérationnelle. Donc, il y a un certain nombre de valeurs. Comme disait le général Joachim Yobi Opango, l'ancien président, qui, ses origines sont Makwa et Kuju, il parlait de ça, c'est vrai. Nous, au village, je vécu au village, les maisons étaient ouvertes, il y avait tout, les gens laissaient les trucs de Manioc passer par là, on ne volait pas, il n'y avait pas de vol. Mais depuis qu'il s'assume et soit au pouvoir, il a institué le vol à l'échelle nationale. Donc, c'est une inversion des valeurs. Parce que dans toute organisation, qu'elle soit étant, épuisement, ou association, lorsqu'il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. Le poisson pourrit toujours pour la tête. Kani, faux Kani, que ce soit instrumentaliser la culture Kani, même des sages, deviennent des faux sages, des institutions fictives. Ce fut vraiment des actes de sabotage de la culture bantou-congolaise. C'est le dur appartenant, oui, les nordistes ou les mbos. Non, c'est un individu qui est venu la regarder, vous-même, depuis Jacob Pango, en passant par l'Igulou, en s'abattement manguabie. Il n'y avait pas ça dans le nord. Ça serait venu instrumentaliser ça. Regardez bien les histoires de faux Kani et de faux sages. Maintenant, c'est sur l'ensemble du territoire national. Là, il n'y a plus de problème. Donc, je vais parler ici des gens de mon Kemba. Un profil douteur. Un profil douteur. Qui fut placé là. Parce que ils n'ont comme porteur de fétiches de ces secrets. Mais quel secret? Porteur de fétiches secret. Secret, quel secret? Ce sont les crimes. Ce sont les crimes. Les côtés criminais des pouvoirs. Nous vivons dans notre pays ce que j'appelle l'inversion des valeurs. Les criminels sont devenus des anges, des innocents. Ils sont en liberté, etc. Et c'est ça les victimes qui deviennent des bourreaux, des attardés, des fous, des étouqués, des insultes. Vous imaginez-moi dans les vidéos 2014, 2015, 2017, 2018. J'avais vu ça. Insultes et sous-insultes. Ben oui. Comme... Attends. Ils ont des techniques de... Comment on appelle ça? Les techniques... Moi, je connais plus et moi, j'ai été opésitaire. J'ai fait l'opésitaire. J'ai dirigé le PCT. OK. Je connais les méthodes. Donc, ils n'ont pas... Donc, je sais bien que... Je ne savais pas comment disait Michel Odia. Ne reprends pas aux idiots, aux imbéciles. Ça les instruit. Donc, ils étaient venus là comme... Non, mais ajoutez. Comme c'est nous les problèmes. Nous sommes devenus les problèmes. Et la solution, c'est ce que... C'est ce que... C'est ce que... C'est ce que... Vous imaginez. Nous sommes maintenant les problèmes. Quand on conteste... Vous savez que dans la vie, lorsque vous avez tout gagné ou perdu, il faut toujours avoir à l'esprit comment protéger et défendre à la foi la raison, l'esprit critique, la liberté, la dignité, la conscience, l'empathie et l'éthique. Ça, c'est ce qu'on appelle chez nous Kimutu. On a son âme et conscience Kimutu. Bomoto. C'est une chose d'humanité. Il ne faut pas perdre ça. En défendant ça, vous défendez aussi ceux des autres. C'est-à-dire, quand je défends ma liberté, ma dignité, ma conscience, c'est autre, des Congolais et des peuples Congolais, je défends aussi la vôtre. L'ensemble fait que nous avions cette dynamique des résistants. Et voilà. Donc, Jean Dumbo Kimba Mouradjambé, vous imaginez, Donc, nous vivons une situation problématique d'un point de vue existentiel. On serait venu sur terre, sur cette terre des hommes, vivre et subir ce que cet individu s'appelle Jean Dumbo Kimba, qui est le pire produit de Denis Sassou Nguesson. Et combien bien d'autres. Donc, il aura produit ces cancers-là qui sont là. Mouradjambé. Moi, je vois ça. Quand les gens, même au Congo, même dans certaines vidéos des diasporas, les gens parlent de Mouradjambé. Et le sens de l'éducation culturelle. Au nord, chefferie, au sud, royauté, etc. Ben oui, on en parle chefferie, ou royauté au nord, au sud, et au royaume au nord. Mais c'est parce que ça, il y a eu des petits royaumes passés par là, on en sait. Donc, ça, c'est l'ignorance. Et donc, on en voit beaucoup de choses. Donc, on interprète de façon globale par rapport à ce que le color a fait déjà depuis le 19e siècle qu'on a essayé un peu d'écrire notre histoire nationale du Congo là. Maintenant, les gens interprètent ça, ils n'ont pas de base culturelle. depuis les points de Bétou en passant parce qu'il y avait des royaumes partout dans tous les bassins du Congo et des chefferies et autres. Donc, il n'y a pas que le royaume Congo, le royaume Teke, le royaume... Non, non, il y avait des petits royaumes comme le royaume Malango, Luango. Et comme en Afrique de l'Ouest, en Afrique australe et autres, il y avait des petits royaumes comme ça qui font comme le royaume... Ils faisaient même la superficie du royaume de la monarchie de Monaco où il y a des petits royaumes par-ci par-là en Europe. C'est comme ça. Donc, il ne faut pas tout généraliser que c'était comme ça. Et donc, les gens ont l'ignorance. Il ne faut pas interpréter la culture générale d'un écosystème qui est le bassin du Congo, les bandous, comme ce qui est écrit dans nos... Ce n'est pas ça. Il faut vraiment une analyse culturelle fine, ethnologique fine, etc. pour comprendre ça. Mais tout a été bouleversé quand même. depuis. Mais il reste quand même quelque chose qui est passé par-là. Donc, ne généralisez pas. Mourane Jambé, quand je vois ça que je dis, c'est qu'on appelle une ursupation. C'est un imposteur de cette culture-là, à cette échelle-là. Entre Mboshi Kuyumakwa et Tekalima et tout. Likouba et Mouy et Bunga et... Pardon. Non, c'est vraiment un acte des saboteurs culturels. Donc, il faudrait tout recoller par les idées qu'on en a pas déjà. Programme d'éducation culturelle pour fonder ce socle du bon tout congolais à l'échelle de notre pays. Etc. Ils ont facassés. Est-ce qu'un cani ou un sage pouvait voler historiquement chez nous? Non. Est-ce qu'un sage, un cani pouvait tuer? Non. Un sage, un cani pouvait jouer à l'inceste avec ses enfants, petits-enfants et autres? Non. Un sage pouvait être là à courir les femmes des uns et des autres de ses proches, de tout le monde. Non. Mais c'est quoi? Moura Ndjambé avec Shashun Guesho. Vous imaginez, les anciens des années 60, 70, 80. C'est eux notre problème, notre sujet. Ils se sont tués. Maintenant, leurs enfants sont là. Ils sont là. Shashun a même utilisé leurs enfants et les a humiliés, suyés, tout le monde. Et c'est bien comme ça. C'est pas le Congolais des souches ordinaires. Non. Il lâchera pas. C'est une honte pour tout le monde. Il n'y a pas de nord-sud-est-ouest. Ça soit détruit la culture mboshi et par translation sous l'ensemble du territoire. Les gens et les gens là ailleurs, eh bien oui, j'en ai insisté à une peine de mort. À ma con, tu es un mois chez moi. j'ai assisté à une peine de mort en 1975. Oui, en 1975. C'est quelqu'un qui avait fait du mal à son petit-fils. Et donc, ils sont là à faire sorcier. quoi que. Bon, il y a eu ça. J'ai assisté à un monsieur qui faisait 1m80. Son fils était l'un de gros bonnet de Sokobo à Poitinoa. Je pense qu'il y a des années 80. Vous connaissez le nom. Ils sont la famille encore là. J'ai assisté à cette peine de mort. Chez nous, on ne badinait pas. On tuait. On mettait la corde. J'ai vu le gars, un monsieur qui faisait 1m80. Un peu près de la taille de mon père. Et donc, on a mis la corde. Il y avait 30... Il s'est connu là-bas au kilomètre 22 sur la nationale de Topé à partir du kilomètre 15 au kilomètre 22 ou même 32. Surtout de ce secteur-là. Demandez ce qui s'est passé en 1975. Tous ces témoins-là, j'ai des enfants-là qui avaient mon âge, ils sont déjà mon âge, beaucoup encore en vie. J'ai assisté à la peine de mort. Chez nous, on ne badinait pas. Quand Yombi Opango dit que chez nous, non, c'est que là, on ne t'en touchait pas. Mais quand les Mboshi s'asseoir pris le pouvoir, tout a été chamboulé. Ce n'est pas vrai. Il nous a introduit même les oiseaux à Ndimba. La criminalité existe partout. Mais ce n'était pas à cette échelle. C'est Sassou pour commencer à jouer son jeu et instrumentaliser le phénomène Ndimba. Ça faisait l'intérêt dans les années 70. C'est comme le fait le cas des bébés noirs, des kulunas, des katakata, de la songa, etc. Il a fabriqué ça. Les cellulous, tout ce qu'il a fait, c'est dangereux. Et nous, par ignorance, par un autre, les efforts intellectuels qui, par l'air tribalisme inconscient, ethno-scientisme inconscient, il se dit dès que ça y est. Non, ce n'est pas ça. Il faut une analyse fine de la problématique en fonction du temps. Il se dit est-ce que ça a existé avant? Et c'est pourquoi c'est ça. C'est ça, c'est des épiphénomènes. Ces épiphénomènes, c'est ce qui s'est fabriqué par un ennemi qui est là à la tête de ce pays. Les Anjimba, maintenant, on a fait trop de bruit, j'ai fait du bruit depuis. Et là, c'est tu. Maintenant, là, c'est tu. les Katakata, les Popons, c'est pareil. C'est Sassou, l'ADN du Sassou. Et tous ces phénomènes-là, dès qu'il va partir, tu verras. Parce que les doigts doivent passer. Les doigts doivent passer par la révolution ADN. Fichez tous ces criminels-là et tout ça. Donc, nous sommes le malheur de notre propre malheur. parce que ce malheur est déjà culture anthropologique. Nous sommes des lâches, des péreux. Nous cherchons tous les amalgames et autres. D'où l'intérêt de la transmission. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, les savez-vous qu'après dénissation Guesso, c'est-à-dire au cours de ces 30 dernières années, même pas, 27 dernières années, donc depuis le coup d'État, depuis le coup d'État, du 5 juin au 15 octobre 1997, dont les conséquences sont d'actualité parce que c'est le coup d'État le plus sanglant de l'histoire du continent, structuré, organisé par la France-Afrique de Jacques Chirac qui avait coalisé les pays périphériques dans le Tchad, le Gabon, l'Angola, la RDC, le Rwanda et tout le pays et d'autres mercenaires venaient d'ailleurs. Ils sont venus se battre contre nous pendant 5 mois. La suite à la connaissance, l'omelette fut consommée parce que l'oeuvre contre les bisés de l'extérieur, la vie penne fin. Mais par contre, l'oeuvre contre les bisés de l'intérieur, la vie commence. Les bonnes choses arrivent de l'intérieur. D'où l'intérêt de mettre des moyens pour qu'on dégage de l'intérieur et pas de l'extérieur. Vous êtes compris ? Donc, Sassou Nguessou là, après ce coup d'État-là, Jean Dumokimba qui commençait déjà à jouer sa petite mission avec les accords autour avec le Gabon et il se passait là. Jean Dumokimba qui sortait comme ça et jusqu'à prendre les services. c'est-à-dire depuis 1987. Il est là. Le numéro 2. Donc, quand vous observez vous-même, vous remarquez vous-même, vous constatez vous-même tous ceux et celles qui sont tombés à travers les poisons les plus violents, l'étiquée par les poisons, on l'appelle les sphinxes. Ailleurs, on est en pays, là-bas, on disait Kaké, crise cardiaque. Donc, il a pris le Conseil national des criminels, le Conseil national des criminels ou des criminalités qui, depuis 1997-98, depuis les Likundjou qui se questionnaient comment on m'a mis ces poisons, il se questionnait comment on l'a mis ces poisons alors que c'était le numéro 2 ou 3 ou 4 du régime et même du clan. On l'avait empoisonné parce qu'on voyait qu'il est un peu, il ne venait pas avec, voilà, mais qu'il avait mis les poisons jusqu'à Guy-Prives par Fait-Coleila. Et passant par tous ces généraux nordistes qu'il a empoisonnés, les officiers, les hommes des mains, les témoins généraux, les résistants et autres de la diaspora, beaucoup en ont payé les prix dans la diaspora et surtout la diaspora congolaise de France et nord-américains et notamment au Canada. Ils ont passé par lui. Ils agissent toujours par procuration, par procuration, par dédoublement. Toujours les cinq portes. Amis, famille, connaissances, femmes, conjointes, tout de suite, passe par là. Passe tout, tout, tout. C'est-à-dire que le crime est entré dans l'air ADN. Ils prennent le plaisir de voir les autres mourir. Ce qui fait que tous ceux et celles qui sont tombés depuis le coup de temps par ces poisons sur du fond de chèvre, c'est lui. Nous informe plusieurs agents qui travaillent avec lui, qui connaissent les mêmes méthodes, les mêmes stratégies, autres. Il y en a beaucoup. La presse, ça ne s'est pas un agent secret qui sortira. Non, non. C'est celui qui est toujours avec Okimba qui, par appartenance, déteste les Mboshi ou autres. Maintenant, celui-là, on va les mettre là. Vous savez, c'est KGB. Il connaît tous les dispositifs. On lui a un moyen. Bon, allez. C'est ça, comme le sympathon du KGB qui dit, ah, tiens. Voilà. Je vous dis, l'État est tellement se froid parce que dans l'État, on ne sait pas qui est qui. Jean-Denis Okimba a terrorisé tout le monde dans ce pays. Même moi-même dès 2011. Ce qu'ils m'ont fait là, en 2011, je ne serai plus en vie, mesdames, messieurs, peuple congolais. Peuple congolais. Moi, j'ai toujours analysé du suite et dit, est-ce qu'ils voyaient que j'étais maintenant monté en puissance dans la diaspora dès 2011 ? Est-ce qu'ils pensaient d'y à Emmanuel Avoukou ou au général Mokoko puisqu'ils pensent toujours par translation, par appartenance et autres ? Il dit, quoi est-ce que Avoukou avait ce côté ailleurs ? Non, je ne l'ai jamais rencontré à Avoukou en France. Non, je ne l'ai jamais, voilà, même si c'est la famille, je ne l'ai jamais, voilà. Et que ce soit Jean-Marie Mokoko, mais ils sont comme ça, ils sont les champions des intrigues et aussi autres. Donc, ils ont dit, voilà, donc c'était quelqu'un à éliminer parce qu'il connaît, ah tiens, on connaît son passé au pays. Ce n'est pas quelqu'un qui est venu du Congo en France par la nage, non, c'est un cerveau. C'est quelqu'un qui a fait ses preuves au niveau politique au pays et aussi au niveau formation des Congolais au lycée, etc. Donc, ils ont l'air cahier d'intérêt, ils ont l'air, voilà, donc ils ont l'éliminé. Donc, ils ont cherché à corrompre. Ça n'a pas marché. Maintenant, ils ont passé à tous les moyens pour éliminer. Et comme ils cherchent, ils cherchent pour apparemment à mener au procès. Vous avez vu le procès. Il y a eu d'abord les, comment on appelle ça, les, il y a eu beaucoup de convocations à la police. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Après, ils ont vu que ça ne marchait pas, mais ils sont allés directement au procès. Mais on nous a condamné avec le condamnage bienvenu à Billumoun. Vous voyez, il y avait les mains noires, c'est deux, Jean-Demigro, Kimba, et combien d'autres. Mais nous, comme on a balancé ça, et tout le monde les services français et tout le monde sait, mais non, que c'est lui. Comme on dit, l'histoire a tendance à s'ébêter. D'où l'intérêt de la transmission. Que les gens qui sont là demain, ils n'ont pas de mal de manière ni de contester, ni de point pour point. On est venu faire du mal aux uns aux autres, on va partir comme ça. Non. Je suis un être de passage sur terre, donc nous, l'intérêt de transmettre. Donc, je suivais le régime de Sassoum Guesho comme je suivais quand on suivait le lait sur le, feu, les relations et tout compagnie. Parce que ces gens-là n'ont porté que la mort. Et aussi, ils ont des gens qui, au clé de leur lit, quand il sera le matin, demain, il apportera la mort. C'est là que je dis, même à la presse à Sassoum Guesho, il faut faire attention avec vos facultations, mariages ou amitiés, autres. Vous allez avoir des drames dans vos familles parce que le cycle de vie bourreau-victime est réversible. L'élo, il y a un lobby à Monika. Ceux qui sont là, les services secrets et tout compagnie, qu'on en parle. Mais demain, en septembre, eh bien oui, la France, il y a les consuls, l'ambassade, déjà les passeports, les visas des Sassoum Guesho, ils seront cadres. C'est à nous, il y aura plus ça. Nous, les anciens passeports, mais une commission, il y aura des gens, non, non, pas de passeport, pas de visa, quelque soit. Donc, ce qui va passer, maintenant, combien de fois au pays? La France a ses intérêts au Congo, non? En Afrique centrale, non? L'Afrique centrale, c'est-à-dire la CEMAC, nous sommes ensemble, donc nous aurons un moyen d'éfinance sur la France, sur la CEMAC, et aussi dans notre pays. Eh bien, les victimes, non, non, on ne sait pas ce contrat, on ne sait pas ça, tant que, tant que, tant que, tant que, tant qu'il y a ça, non, on laisse pour rire, il n'y a pas de soucis. On peut chercher d'autres partenaires, mais la France, non, 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 écoutez, c'est ce qu'il y a à faire avec au Kemba et tout ça, pour qu'ils aient éliminé plein de gens ici, pour qu'ils aient privé les uns et les autres des passeports, des visas, des titres de séjour, de chercher à expliquer et autres, il n'y a pas de monopole de ça, d'où l'intérêt de la transmission. Vous avez déjà plein d'éléments, plein d'arguments, la note de la SEMA, c'est déjà là, vous avez la note de la SEMA, vous n'avez pas le monopole de priver les uns et les autres des passeports, ou de jouer des complications, voilà, mais les autres, on va vous aussi compliquer tel que vous ne pouvez pas. Vous avez traqué les uns et les autres sur l'ensemble du continent africain, mais les autres vont vous traquer aussi sur l'ensemble du continent. Vous avez traqué les autres dans l'Occident, les autres vont vous traquer aussi dans l'Occident. Peut-être avec les services secrets qui seront encore les meilleurs, les meilleurs, ce ne seront pas les services des gens de Mohamed Kempas, ce sera un niveau vraiment opère. Donc, il ne faut pas jouer avec l'État comme ça, en faisant du mal aux uns aux autres, on n'humilie pas les uns et les autres, on ne fait pas du mal gratos comme ça avec les moyens de l'État. Parce que tout ou tard, ça reviendra sur vous-même ou sur vos proches. C'est ça qui est l'enjeu de cette vidéo. Donc, il ne s'agit pas de dire au Kemba de changer de paradis. Non! Ils n'ont pas de capacité. Ils n'ont pas d'état d'esprit. Ce sont des criminels. Donc, ils ne peuvent pas changer. Il ne reste que les rapports de force au moment que ça va changer. Alors, quel est l'enjeu de cette vidéo? L'enjeu de cette vidéo est de vous, d'un côté, voilà, il y a trois enjeux, en fait. Le premier enjeu est déjà de vous alerter à défendre votre vie, votre liberté et dignité. On ne peut défendre votre liberté et dignité sans aussi combattre ces gens-là. Donc, vous devez les combattre. Ce sont des criminels, il faut les combattre. Ils ont passé leur temps qu'à tuer les gens avec les moyens d'être dans combien de gens que sont tombés au pays. Ça, c'est direct. Ça, c'est des manières ciblées. Il y en a beaucoup. Beaucoup. Et dans toutes les familles, dans toutes les tribus, dans toutes les catégories sociaux professionnelles, au niveau des armées, au niveau des politiques, ils l'ont tué. ils l'ont tué. C'est tout l'année la plus... L'année où ils étaient vraiment... Je dirais entre 2005 et 2017. Oh là là, ils étaient vraiment... Ils tuaient, tuaient, tuaient. Poison. Au pays, j'ai eu. Oh, c'est chaud. C'est chaud. Et les autres, les attendent au point d'intersection. Au point d'intersection, vous passez dans un chemin, passer dans un chemin. Les points d'intersection, ah non, c'est très intéressant. Ah ben oui. Je dis que l'humanité est une contradiction. Nous, les Africains congolais, ou autres, on est très mauvais. On prend du plaisir de punir les uns des autres qui l'ont faite. Demain, ce sera comme ça. Parce qu'ils ont eu du temps de punir les uns des autres. Donc, le premier enjeu sur toi là, c'est de vous alerter que nous avons des criminels et que nous, on connaît leurs méthodes et qu'ils deviennent à l'âge des sassos. Ceux qui vont venir ou qui seront partants de ces services-là, ce seront des adjoints-là. C'est-à-dire les pires ennemis de ces gens-là. Ils connaissent ces méthodes. Il ne faut pas aller chercher ailleurs. Ce sera pas peut-être un Boshi, ça peut être un Kouyou, ça peut être un Makwa, ça peut être un Teké, ça peut être un Larie, ça peut être un Bembé, ça peut être un Kouni, ça peut être un Vili, ça peut être un Bomitiaba, ça peut être un Bonjou, ou un Moudjombo, ou un Bokiba, ou un Kota, ou un Mbere, ou un Moui, ou un Bangangoulou, ou un Koukouya, mais de tous les cas, ce sera les pires ennemis de ces gens-là. C'est-à-dire, les ennemis des autres ennemis sont nos amis, en mathématiques. Moins fois moins égale plus. Donc, c'est la règle qui sera appliquée. Moins fois moins égale plus. Les ennemis des autres ennemis sont nos amis. Donc, ceux qui nous ont tués, fait du mal, pas les services secrets, ce sont des amis du peuple, ceux-là qui vont damer sur ça. Ils connaissent toute la liste, la listine, tous les agents. Donc, on va voir. Donc, c'est ça qui fait que l'État est émant ce froid. Voilà l'enjeu qu'on a en tête de voir. Qui continue à faire ? Nous serons peut-être plus de ce monde où on peut rester dans ce monde puisque personne, avec tout ce que j'ai subi, ah non, j'ai dit que depuis 2011, regardez à Yatongal, parfois je mange, je dis, au Kimbalé, les Sassou, je ne serai plus en vie. Mon Dieu, je ne serai plus en vie. Ah mon Dieu, je connais leurs méthodes. Mon Dieu. Et puis, c'est que moi, je serai aussi partant des services qui sont congolais. Ben oui. Ben oui. c'est un manager, c'est un organisateur, c'est un suturant, c'est l'esprit et autres. Qu'est-ce que ça peut faire ? Le deuxième manager sur toi, c'est de vous informer que un compatriote m'a contacté, qu'il en était de faire du boulot, un compatriote, un compatriote, je dirais un compatriote qui m'a contacté, qui va y créer à tous les patrons des services secrets, il va faire la partie de la semaine prochaine, il va y créer à tous les patrons des services secrets occidentaux, c'est-à-dire nord-américains, Canada, Etats-Unis et puis l'Europe occidentale. Il leur a posé la question, est-ce que, il a parlé même juste au Mossad, est-ce qu'un patron des services secrets d'un pays, petit, s'est glorifié d'avoir tué la population d'une partie du territoire et restait en vie et en poste ? Donc, il va y créer ça avec les peuves de la vidéo. Quand on a Kumba qui dit qu'on a massacré dans le sud, dans le pouls, les serres n'est jamais tombé. Partons des services secrets. Les services secrets d'un pays, c'est comme les anticorps. C'est comme les anticorps. Imaginez-vous, c'est comme les anticorps. Il n'y a pas que comment on peut dire ça ? Oui, les anticorps. Je dis comme vous, peut-être, si vous n'avez plus d'anticorps, votre pays est dans l'anasse. Les renseignements intérieurs et serrés, ce sont les services secrets. Intérieurs et serrés, ce sont des anticorps d'une nation. Mais si ces anticorps sont maintenant contre les corps-là, vous imaginez la suite. Donc, le compatriote m'a contacté. Nous avions des gens. Oh non, c'est bien. Mon frère, si tu fais ça, bravo. Il m'a contacté par le canot que je vais écrire à tous les patrons des services secrets occidentaux. est-ce qu'être patron des services secrets d'une nation, c'est tenir des propos comme quoi on a massacré au sud de ce pays, les seines n'est jamais tombées. C'est comme si on a massacré au sud de la France, les seines n'est jamais tombées. Le patron de la DGC va dire ça, ou la DGC. Comme le patron d'Indiana Service en Inde, il dit qu'on a massacré le sud de l'Inde, les seines n'est jamais tombées. Le patron du Mossad, il dit qu'on a massacré, nous, le Mossad, on a massacré les Israéliens dans le sud, le seines n'est jamais tombées. Vous avez déjà vu ça. Donc, ce sont là les indicateurs, les signes anthropologiques d'un peuple et d'une nation ailleurs au Kéba seraient neutralisés. Il n'aurait même pas duré, même au sein de son équipe, il sera déjà neutralisé. Mais nous, il est là. Il ne sait pas. Il pense même à la succession et tout, compagnie. Vous imaginez quel niveau d'anthropologie des valeurs et autres, nous avions, nous, Congolais. Il n'y a pas que des blancs qui ont dit « Oh oui, regardez bien, ce sont des signes. » Attends, quelqu'un qui dit que vous a tué les Sénés, j'en ai tombé. Pas tant de services secrètes. Il y a les droits des réserves, non ? Quant à un mot d'autre. Nous, on parle librement comme on dit à tous ces idiots et ignorants qui viennent. Moi, je parle en tant que citoyen. Je n'ai pas de titre ou de fonction des députés, des sénateurs et autres. Je ne suis qu'un intellectuel, un citoyen qui parle normalement comme un français qui parle comme moi, un anglais, un américain, un juif ou un point, on peut tout mélanger. Il peut parler librement de son pays. Mais là, les gens disent « Oui, quoi ? Je ne parle des mandats. Vous pouvez faire comme moi. » Un gars qui dit qu'on a massacré dans le sud de son pays. Et voilà. Donc, ce compatriote, ce patriote va faire cette mission. Et vous aussi. Vous pouvez écrire, il y a des liens de mails comme ça, poser des questions pour augmenter la liste là. Ce n'est pas que vous fichiez et autres. Poser seulement la question est-ce qu'on peut être patron du service d'une nation donnée et tenir des propos comme quoi vous avez tué les populations du sud de ce pays et que le chien n'est jamais tombé et que vous êtes en liberté, en fonction et que vous promenez et vous projetez même de devenir président et autres. Mais c'est quoi ce peuple-là ? Voilà les indicateurs. subjectifs et objectifs la valeur d'une nation et d'un peuple. C'est ça. Vous savez, pour faire un fleuve, c'est d'abord une petite source. Cette source-là devient un marigot, un petit rousseau et le rousseau-là devient une rivière et cette rivière se jette dans le fleuve et le fleuve se jette dans la mer. donc ça gonfle, ça commence pas petit. C'est pas comme ça, ça commence petit. Regardez bien un homme comme Kemba qui veut devenir président du Congo après avoir massacré autant de cadres congolais parce que c'est lui le spécialiste de la mort sur l'ensemble des cadres parce que la plupart des opposants, dissidents, dignitaires congolais, la plupart avaient des niveaux bas plus minimum 3 parce qu'on en a fabriqué des cadres dans les années Yolou, Masaba, Dibar, Maringwabi. C'est tout des cadres. Comment il a dû tuer? Vous savez, former un docteur, un médecin, ouh! Complète la formation complète d'un médecin, surtout quand il est spécialiste. Ça fait des années, c'est 12 ans après le bac. 12 ans après le bac. 8 à 12 ans après le bac. Mais il y a d'autres docteurs aussi. Docteurs dans tous les domaines. 8 ans. Mais attends, vous venez tuer ça comme... Donc vous tuez votre pays. Les cadres. Aya Tongala, c'est encore... Là, on vit en train de vous donner ça. Comme j'ai dit ça, mais parfois ça passe comme ça. Mais ils attendent que ça soit tombé et qu'il y aura un pouvoir. Un point, les Congolais vont maintenant écouter. Regarde, je n'ai plus envie. Beaucoup sont partis là. Ils en ont tué dans la diaspora ici. Les patrons du service secret. Ils l'auront pu dire. Oui, il est venu même faire cette démonstration de force ici. Donner des passeports à ses agents. Comment un patron du service secret, qu'il soit le président du service secret américain, la CIA, va aller dans un pays étranger, aller distribuer les passeports des compatriotes américains. ailleurs. Mais c'est quoi, on sort des fondamentaux d'une nation. Les fondamentaux de l'État. Ce n'est pas sa mission, ce n'est pas son rôle. C'est quoi l'affaire ? Donc, vous voyez qu'avec Sassoum Gécho, nous sommes dans son dissipant. Donc, il faut combattre Sassoum Gécho pour que toute cette racaille-là, ouh ! Sassoum Gécho tombe. L'ennemi, c'est Sassoum. Après, tout le reste, ouh ! Ça se fond. Comme un château du Cap. Donc, ne cherchez pas les Amagas Nord-Sud-Estoum. Donc, c'est ça le problème. Après, le troisième et le dernier enjeu, c'est surtout ce que j'appelle Bozoba et Zalangando. N'gando, Sokamon imbulezobeta. N'gando, Akimakawapi, Naïbalé. Yenabuzobanaï, Ayutemoulane, Balé, Balé, Lokamakobabengi, Maï. Donc, c'est pareil. Quand il pleut, le cocodil fout où ? Dans la rivière. Mais lui, dans son idiocy, il ne sait pas que la pluie, voilà, la rivière, la rivière, la rivière, la rivière, la rivière, a un même élément qu'on appelle l'eau. Ben oui, mais pour qu'il fuit dans l'eau, il pleuve. Donc, c'est comme ça. Quand il pleut, il fuit dans la rivière. Mais lui, il ne sait pas que la rivière et la pluie ont un même élément qu'on appelle l'eau. Nous, c'est pareil. Il y a certains qui connaissent l'alimentation et ils sont en train de taper sur Kiki. Il dit qu'il sait sa sanction. Bien sûr, il faut taper. Mais ils sont des préservants au Kemba. Soit disant, il y a des réseaux au Kemba qui sont là et qui jouent ces jeux-là. quand il prend le pouvoir au Congo, il va passer son temps à faire quoi? À neutraliser d'abord tous ceux qui connaissaient ces secrets-là pour assainir son pouvoir. Et ce n'est pas tout. Il va aussi neutraliser entre eux. Donc, la succession de Sassou dans le clan, c'est vraiment la mort du Congo. Voilà. Que ce soit Kiki, que ce soit Coco, John Wokimba, Bouya, et tout ça, ça sera un piège à coup. Un piège à coup. Donc, nous, nous devons nous battre. Ce n'est pas de la... du tribalisme. Non, c'est de l'intérêt général. C'est de l'intérêt général. Mais si eux avaient le sens et la signification de l'intérêt général, depuis 2015, on s'assessorait. Donc, prendre le pouvoir dans le clan, c'est vraiment la mort du Congo. Parce qu'entre eux, ils vont se déchirer. Déchirer déjà entre eux. Pour celui qui veut rejoindre le peuple, il va perdre du temps. Et Wokimba prend le pouvoir. Mais attends, il prend le pouvoir. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher à éliminer déjà autour de son clan. Et puis, nous, les opposants et tout ça qui les contestaient. Donc, les cadres congolais vont encore là. Donc, c'est vraiment des pièges mortuaires, mortels qui vont continuer. Vous imaginez? Ok, on va passer ça du Congo. Les gens de la partie sud, comment vas-tu les diriger avec le poule qui est génie comme vous a massacré? Vous, les laricogos, vous n'êtes rien. Je ne vous ai pas. Au commis, ça et tout ça qu'il a fait, ils vont dire « Ah oui, au Képa, le pouvoir, mais qu'est quoi? » Les mococos qui pétaient dans vie ou pas et autres et toutes les victimes du nord ou celui qui l'a tué qui sont là. Il y en a beaucoup, je vous dis sincèrement. Les gens attendent au Képa. C'est pour cela qu'il ne faut pas se marier ni pour compter ses raisons. Mais lui, attends, demain, vous pourrez trouver des accidents passés par là, les têtes à queue, les morts passés par là dans tout le centre du territoire. On ne sait pas qui tire la ficelle. Il n'y a pas de mode pour de tuer les autres avec les moyens de l'État. Donc, il faut faire attention. Les trois enjeux sont là dans cette vidéo. Le premier enjeu, continuez à alerter que ce sont des criminels qui sont là. On ne fait pas des cadeaux aux criminels au moment que ce genre justice va passer, même par la torture, même par les mêmes méthodes qu'ils ont utilisées. OK? Deuxième enjeu, c'est que, bon ben, nous, on devient comme les cocodils, quoi. Il y a des gens qui commencent à penser au clan, c'était des noms du clan, non, ils n'ont pas pris les responsabilités depuis 2015. Ils n'ont pas pris déjà sauvé la nation. Parce que le plus important, ce n'est pas l'économie et autres, mais c'est ce qui est dans la tête. Ils ont tout perturbé les Congolais. Le Congo, Basaville, est devenu un centre psychiatrique. Il faudrait tout réformer l'individu. Mais comment ça demande du temps? Il faut la matière d'église, il faut l'état d'esprit, il faut du social, il faut des moyens. Donc, il y a tout ça, ça va être vraiment, attends, ils ont tout consommé. Ils sont là, ils vont venir là par, comment on peut dire ça? Je ne sais pas. Il y a un terme là. C'est ça au Congo. Ah oui, c'était la faute. Non, 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 c'est pas ça. Vous n'avez pas soutenu, protéger le peuple, le pays qui vous a tout donné. Vous êtes enrichi. Vous avez vécu dans les clins de vie. L'opulence, c'est avec ce pays où toutes les familles sont tentées de mourir. Chacun de nous doit rendre justice là où il y a eu un justice. Parce que quand je pense à, pensez déjà à votre famille. quand les membres de votre famille meurent comme des mouches à cause de condition de vie indigne, vous êtes déjà leur futur bourreau. Pensez à vous-même. Multipliez ça. Donc, nous sommes des futurs bourreaux. C'est vrai. Il ne faut pas cacher. Et le troisième et dernier en jeu, c'est là, on dit Mourad Djamé, soit déjà en président. Et avec les kikis, les cocos, les pipis, les popopo. Vous imaginez, les pays là, ils descendent du bas. Donc, liker, partager et surtout soutenir la résistance et continuer à nourrir le débat. Mettre toujours la raison au-dessus des émotions appartenant. Sassou a tué du nord au sud et l'est à l'ouest. Jean Dumont Kemba a tué du nord au sud et l'est à l'ouest sur du front de l'échelle au pays comme de la Jasper. Il est le patron du crime à travers les services secrets qu'il a dit qu'on a massacré dans ce pays. Le ciel n'est jamais tombé. Mais le ciel va tomber pour eux. A tout instant. Je vous remercie. A bientôt. Likez, partagez. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie.